Bon, 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 les amis, désolé pour la luminosité, ça va revenir. Si j'avais attendu l'OM pour être heureux cette saison, il y a bien longtemps que je serais en dépression. Bonjour à vous, supporters marseillais et supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le débrief de ce choc qui n'en était pas un, finalement. Voilà, parce que c'est le cas de le dire, les amis, on a assisté à une rencontre de national, pauvre techniquement, où il ne s'est rien passé, beaucoup de fautes. Donc, c'est un match qui reflète le classement des deux équipes. Tcha-Lance qui est 14e, Tcha-Marseille qui va jouer la relégation, donc on est bien loin du choc de la saison dernière. Le secteur offensif, il faudrait qu'on en parle maintenant, il faudrait qu'on en parle parce que ça ne peut plus durer, les gars, ça ne peut plus durer. Je ne sais même pas, je ne me rappelle pas qu'on ait tiré une seule fois au but. Inoffensif, inexistant, on est incapable de jouer juste dans les 30 derniers mètres. Quand je dis incapable, c'est incapable, on est vraiment nul, les gars. Et quand tu regardes le rapport qualité-prix des joueurs qu'on est allé chercher devant, c'est catastrophique. C'est catastrophique, les amis. Vitunia, 32 millions d'euros, il a marqué combien de buts ? Aubameyang, 8 millions d'euros le salaire par saison, il a marqué combien de buts ? Correa, 500 000 par mois, combien de buts ? Ily Manenjaye, 15 millions, combien de buts ? Ismaël Lassar, combien de buts ? 15 millions, il nous a coûté. Donc, c'est hallucinant, on dépense à perte. Et finalement, on est à notre place, les amis. J'ai envie de vous dire qu'on est à notre place parce qu'il ne se passe pas grand-chose dans cette OEM. On est en manque de tout. En manque de leaders dans le vestiaire. En manque de leaders techniques sur le terrain. On est en manque de... En manque de tout ! Je vous le dis, les gars, on est en manque de tout. Voilà. Donc, qu'on se mette en tête que cette saison, on va vivre une année compliquée, une année dure psychologiquement. Et je souris jaune, les gars. Je souris jaune. Après, il y a deux choix que je ne comprends pas trop de la part de Gattuso. Coréa. Qu'est-ce qu'il fait sur le terrain, Coréa, encore ? Qu'est-ce qu'il fait sur le terrain ? Il a un totem d'immunité. Ce n'est pas possible, les amis. Il n'a pas envie de jouer pour notre club. Alors, pourquoi on se casse la tête avec lui ? Il n'a pas envie de jouer pour notre club. Alors qu'on arrête, frère. Parce qu'il est nul à chier, en plus. Alors, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas titularisé, il est Manenjaye. Je ne comprends pas pourquoi derrière, non plus, il n'y avait pas Chancel Mbemba. Voilà, Chancel Mbemba, il aurait dû jouer ce match. Mention spéciale, catastrophique pour Paolo Lopez. Paolo Lopez, il nous confirme que ce n'est pas un gardien fiable. Il te sera un gros match face à l'AEK Athènes. Et derrière, il fait peur. Il fait peur face à l'Anse. Il a raté en 10 minutes ces 4 ou 5 mauvaises relances qui auraient pu nous coûter un but. Paolo Lopez, c'est incroyable comment il ralentit le jeu, les gars. En fait, il ne prend tellement pas de risque qu'il met l'équipe en danger. Je ne sais pas si tu as capté. Il ne prend tellement pas de risque qu'il met l'équipe en danger. Il a le ballon. Il attend, il te fait croire qu'il va jouer à gauche. Il te fait croire qu'il va jouer à droite. Pendant ce temps, il n'y a plus de mouvement parce que les latéraux sont déjà aux extrémités et qu'ils ont fait le rappel. Il y a les milieux qui sont redescendus pour toucher le ballon. Il y a les attaquants qui ne sont plus en mouvement. Résultat, Paolo Lopez, il y en a marre, frère. Voilà, il y en a marre. Les gars, il y en a marre. A l'heure où je vous parle, on est beaucoup plus proche de la zone de relégation que des places européennes. Et c'est la vérité de cette OM-là. C'est tout, les gars. Voilà. Donc, aujourd'hui, non, hier. Hier, les amis. Maintenant, c'est important ce que j'ai à vous dire. Hier, j'étais en live sur YouTube. La chaîne, elle s'appelle Honor Original. C'est une web radio. C'est un mec très, 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 très fiable qui a monté le projet. Il s'appelle Sofiane. Il a travaillé pour France Bleu Provence. Il a travaillé pour Maritima. Bref. Le mec, ce n'est pas n'importe qui. Et il a décidé de créer une équipe de YouTubers pour parler ballon autour de sa chaîne YouTube. Donc, il y a Frankie Foot. Il y a Steve Supporter of Marseille. Il y a Le Beau Fix. Et j'espère que son moral, il est au Beau Fix. Hier, c'était la grande première. Vous avez la rediffusion sur ma chaîne YouTube. Mais plus important, les gars. Il y a l'émission, l'original, on va dire, sur la chaîne, sur la web radio, Honor Original. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, les amis. Parce que c'est là-bas que ça va se passer. C'est là-bas qu'on va parler ballon avec Frankie, avec tout le monde. Donc, c'est juste une régalade. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Frankie Foot. Je pense que c'est déjà fait. Steve, c'est pareil. Le Beau Fix, je pense que c'est pareil. Et à la chaîne YouTube Honor Radio, les gars. Honor Original, pardon. Honor Original. Donc, voilà, les amis. Ça serait sympathique de votre part. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Triste soirée pour le football, aujourd'hui, j'ai envie de vous le dire. Voilà. Prenez soin de vous, les gars. On va passer à l'instant en réseaux sociaux. Je vais vous donner mes réseaux sociaux. Voilà, comme j'ai vien de le dire. Donc, ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous, les gars. Ça me permet de savoir ce que vous pensez sur YouTube. C'est moi qui parle. Tandis que sur Snapchat, ça me permet de savoir ce que vous pensez sur Snapchat. Je filme ma vie. Les infos de l'OM. Les bons plans maillots, les gars. Le bon plan maillot. 26 euros, le maillot de l'Olympique de Marseille. 10% de réduction avec mon code promo TPAMS. Il n'y a pas que l'OM. Il y a tous les clubs, toutes les sélections nationales. Il y a les ensembles de survêtements, les maillots d'avant-match, les poules. Bref. Ajoute-moi sur Snapchat. Calib Thierry Ducis, TPAMS13. Et je te dirai tout ce que tu dois savoir. Ensuite, on a Instagram. Instagram, on est sur un contenu différent. C'est moi et ma grosse tête au Vélodrome, devant le Vélodrome. Avec des joueurs que j'ai pu approcher en photo. En vacances, notamment. Donc, TPAMS13. On a Twitter. Ou sur Twitter, j'ai réagi à chaud sur l'actualité olympienne et sur l'actualité footballistique. Donc, c'est TPAMS131313. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est « Touche pas à mon stade. » Tout attaché. Donc, voilà les amis. C'est pour vous. C'est cadeau. Maintenant, c'est à vous de jouer. C'est à vous de contribuer au référencement de cette vidéo en la likant, en vous abonnant. Et surtout, en me disant ce que vous pensez de tout ça en commentaire. C'était Halilé de « Touche pas à mon stade ». Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas, les amis, notre virus à nous, c'est loin. Ciao. Et bonjour à vous, supporters marseillais et supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, le cadre, il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir. Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc, au programme, les amis, là, on se rafraîchit, on s'hydrate, bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Avant le stade Vélodrome, il y a une marée, les gars. Il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille. Allez, je n'en pense pas. Allez, l'OM, les gars. Tout simplement. Les gens d'Olympienne, les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez, les amis, comme il est accueilli. On fait la photo avec tout le monde. Un mot pour le Mercato. Le Mercato, pour l'instant, est extraordinaire. On peut faire confiance au dirigeant. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci. Merci. Et encore, merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. C'est exceptionnel, les gars. C'est incroyable. Là, les gens, Jean-Charles de Bonneau avec une grosse FOMERCATO. Et là, il arrive, frère. Un FOMERCATO, carrément. Il a annoncé deux grosses arrivées encore, les gars. Vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe, les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison, les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La faveur du Règle-Marsé. Allez, on rentre à vous. On est posé, les amis. On attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique, les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostique, Malik. Toujours 2-2, mais confiance pour la victoire. Pas de mots de pronostique. Toujours 1-1. Je ne change pas. Match nul. Adal, pronostique. Exceptionnel, les gars. Voilà, il me rentre sous glou. Oudahir. Et ça. Ça. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Tu es au revoir. C'est pour la merde, exception de l'effet ! A voir ! C'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas à Paolo Lopez Zitmenik. Paolo Lopez Zitmenik défensivement c'est fragile, Offensivement il y a quelques, il y a deux trois choses intéressantes ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! sur l'âge des joueurs Manu Malik t'as hâte d'être à ce soir ou pas Manu